Un homme non identifié de 22 ans s'est accidentellement immolé à Brooklyn mardi en faisant sécher des feuilles de tabac afin de pouvoir les fumer avec un archilé. Les voisins ont déclaré que l'homme avait probablement utilisé de l'acétone et de l'huile de noix de coco pour le séchage des feuilles. Ils ont également spéculé que les émanations chimiques se seraient enflammées en raison de la veilleuse du réchaud dans le sous-sol. Juste avant 13h40, une petite explosion s'est fait retentir venant. du sous-sol du bâtiment. C'est à ce moment-là que la vidéo a été filmée montrant l'homme courir sur McDonald's Avenue partiellement en flammes. L'homme est vu alors marcher dans les rues et presque heurter une passante sur le trottoir mais continue sa route. Un témoin lui a recommandé de s'arrêter et de se rouler à terre tandis que d'autres voisins sont intervenus avec des extincteurs pour tenter d'éteindre les flammes. Il a ensuite été transporté dans un centre médical mardi après-midi. Il était dans un état critique. Le service des incendies est en train d'enquêter sur la cause exacte de l'accident. Le service des incendies est en train d'enquêter sur le trottoir. Le service des incendies est en train d'enquêter sur le trottoir. Sous-titrage ST' 501